Elle aime, elle aime pas, 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 et... Ah vous êtes là ? Ah je sais que vous êtes pas là pour ça, vous êtes là pour apprendre l'arménien. Allez, c'est parti ! Quelle mise en scène ! Bonjour à tous, par exemple, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau dialogue pour apprendre à parler l'arménien. Ça va être quoi ? Bah encore on a les deux personnages qu'on a vu précédemment. Mais je peux rien ! Mais pourquoi à chaque fois il y a que eux deux qui parlent lentement et clairement ? Et à chaque fois je suis obligé de prendre leur dialogue. Bon c'est pas grave, c'est encore un dialogue très intéressant et il y a des vocabulaires vraiment utiles à apprendre. Il y aura une nouveauté cette fois-ci. Il y aura trois phrases avant laquelle je vais vous donner les vocabulaires que l'on utilisera dans cette phrase. Donc vous ferez un petit effort pour deviner la signification de cette phrase avant que je le traduise. Alors si vous êtes impatient et motivé, car ça va être un dialogue vraiment génial, alors c'est parti ! C'est parti ! C'est parti. Quelle est-il ? C'est parti ! Mais là, il ne faut que je vous existe. C'est parti ! Il faut que je vous ai dit... C'est parti ! Moi je dois dire. Tu est à dire que tu a l'as fait des décours, on n'est pas ça, on ne peut pas. Non, je ne prie pas, je ne prie pas, je ne prie pas. Je ne prie pas, je ne prie pas, je ne prie pas. Je ne prie pas avec toi et tu ne prie. Oui, je ne prie pas avec toi. Elle aurait été à la seulefagne. Tu ne prie pas, toi aussi le cède. Ça signifie bonjour, j'espère que vous le savez, et ça, ça veut dire c'est pour toi. On continue ? Oui, allez, on continue. C'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi. C'est pour moi, c'est pour moi. Voici le vocabulaire que je vais vous donner maintenant. Voici la phrase. Voici la traduction. Voici la traduction. Voici la traduction. Voici la traduction. On réécoute et je vous explique. D'où devrais-je savoir ? Je ne savais pas. Encore une fois, je vous rappelle souvent les pronoms personnels en arménien sont facultatifs. À partir de la terminaison, on arrive à se rendre compte que l'on parle de je, tu, il, nous. Voilà, donc c'est comme en espagnol. Si vous avez appris un petit peu l'espagnol, vous savez que les pronoms personnels ne sont pas obligatoires dans les phrases. Sans ça, on arrive à comprendre le sens des phrases. On réécoute et on passe à la suite. Voici la traduction. Voici la traduction. Mais pourquoi vous avez appris exactement la traduction ? On réécoute et on passe à la suite. Voici la traduction. Mais je n'ai pas à lepet de人民 색깔. Je n'ai pas, j'avais appris l'apprient. Mais je n'ai pas à leu. Je n'ai pas à leur appris le sport. Mais je n'ai pas acheté, j'ai cuillé Mais je n'ai pas acheté, j'ai ramassé Ramasser ça fait un peu bizarre J'ai cuillé, en arménien on utilise le verbe ramasser pour cuire des fleurs On réécoute et on passe à la suite Mais je n'ai pas acheté. Je n'ai pas acheté, j'ai du en train. C'est un peu. Je n'ai pas acheté, il n'est pas un peu. Je ne suis pas acheté, tu ne science? Je n'ai pas acheté. Il n'ai pas acheté, il n'est pas un peu. On réécoute… C'est un peu, un peu. Je n'ai pas acheté, il ne n'est pas un peu. avec le puzzle désolé c'était une blague stupide on réécoute et on passe à la suite n'est pas écrivaine il n'exemple qu'il n'exemple qu'il n'exemple d'exemple Que fais-tu ? Donc comme vous le voyez, dans ce dialogue, il y a des expressions vraiment utiles. Donc saisissez bien. Dans la description, vous trouverez tout ce qu'on a fait avec les traductions, les prononciations. Il suffit de prendre, de souligner, de réécrire. Et voilà, ça va faire une très bonne base pour progresser. On réécoute et on passe à la suite. Alors, voici la phrase avec les vocabulaire. Je vous donne les vocabulaire. Donc je regarde ici parce qu'il y a beaucoup de vocabulaire. Alors, je lis la phrase. Elle est assez longue, donc je ne peux pas apprendre par cœur. Donc cette phrase était assez longue. Donc je suis vraiment curieux de savoir si vous arrivez à comprendre le sens de cette phrase. Donc on réécoute et je vous explique. Je vous en ai dit, c'est une fois que vous avez une question de cette phrase. Alors, Il aime, il n'aime pas. Donc, en français, on dirait Il m'aime, il ne m'aime pas. Mais en arménien, on va dire plutôt comme ça. Voilà, on va dire comme ça. Il aime, il n'aime pas. Il aime, il n'aime pas. De la nuit à l'aile. Faire ce truc. Fait ce truc. Voilà, on va réécouter cette phrase. Et on va passer à la suite. Je vous répète la phrase. «G Kia. C'est l'appare de l'opendie. C'est l'opendie de l'opendie. Mais il est l'opendie de l'opendie. On réécoute. Alors, c'est parti, on va décortiquer cette phrase. Non, je faisais autre chose. Je faisais un commentaire, c'est parti. On a fait un commentaire, c'est un commentaire. Parce que je dois travailler pour être notre œuvre. C'est un commentaire. Je pense que tu l'as regretté. On vous écoute et on va passer à la suite. Je pense que tu l'as regretté. Je pense que tu l'as regretté. Oui, je regrette. Donc, comme vous le voyez ici, je, c'est facultatif encore. Je suis venu en taxi. Je serai arrivé plutôt à pied. Oui, j'ai l'impression que tu l'as regretté. Tu l'as regretté. J'ai l'impression que tu l'as regretté. Ok, là on va prendre trois phrases parce qu'ils sont petits. On réécoute. Ah, ça veut dire oui. Elles sont bien les fleurs. Voilà, en arménien on utilise le verbe bien. On aurait pu dire elles sont belles. Mais il ne dit pas C'est pour ça qu'on traduit. Elles sont bien les fleurs. Elles sont bien. Et le nom comme ça, c'est oui. Et c'est non. Ça veut des bruits. Donc, ça c'est Ha. On dit oui. Et après, il y a Che. On dit non. Donc, oui, on aurait pu dire Ayo. Et Non, on aurait pu dire Voche. Donc, Ha et Uhun, c'est plus des expressions des mots familiers. On réécoute et on passe à la suite. Donc là, à la fin, on n'entend pas très bien. Donc, je vous donne ça. On réécoute. Lourdes Hava Keles. Ha. Stéritz. 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 Ici. De le trouver. Une fois, je voulais changer le sitcom. Donc, j'ai passé 15 épisodes à regarder pour trouver des dialogues simples, mais je n'ai pas réussi à le trouver. Donc, dites-moi si vous aimez ce genre de dialogue, si vous arrivez à progresser. Donc, si vous voulez aller loin, vous pouvez prendre ma formation, lire et écrire en Arménien en moins de deux mois où vous aurez vraiment une progression constante où vous serez guidés étape par étape pour apprendre à lire et à écrire en Arménien en moins de deux mois en manuscrit et en imprimerie sur votre ordinateur ou sur votre téléphone. Donc, les informations sont dans la description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et nous, on se retrouve à très vite pour une nouvelle vidéo. Fini. Sous-titrage Société Radio-Canada ...